cette PPL. Pascal Poplin. Merci Monsieur le Président. Vous avez commencé votre propos Monsieur le Ministre et on voit que la discussion a beaucoup tourné autour de ce sujet sur la question des ressources humaines et nous sommes effectivement nombreux ici à partager cette approche. Les chiffres sont parfois des innocents qui peuvent tout avouer sous la torture et Monsieur Larivé vient de nous en faire une nouvelle merveilleuse démonstration. Mais quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse et surtout quand on en dit beaucoup plus qu'on en fait, l'expérience malheureuse de ces dernières années a démontré, s'il en était besoin, qu'il ne peut y avoir de police, policiers et sans gendarmes. Et moi je le dis clairement chers collègues, c'est un changement d'orientation dans ce domaine qui nous est proposé et qui était attendu par des personnels amers, pour ne pas dire démoralisés, et par des citoyens désabusés. Ça a le mérite d'être, je crois, salué dans le contexte budgétaire particulièrement contraint qui s'impose à l'ensemble des services de l'Etat. Alors nous le savons bien, vous l'avez dit, cette approche nouvelle, cet effort ne se traduira pas par des effets immédiats partout et comme il devra être poursuivi dans la durée, vous l'avez compris à travers différentes questions qui ont été posées, une de nos préoccupations et au-delà des recrutements de policiers et de gendarmes annoncés pour 2013, chers collègues, l'arrivée, les recrutements en plus, mais également les recrutements qui se font alors qu'ils ne devaient pas se faire. Donc au-delà de ça, c'est vrai que notre préoccupation est de connaître un peu la suite et en particulier la montée en charge pour les exercices budgétaires suivants tels que vous l'envisagez. Un mot rapide sur la question de l'immobilier. C'est un vrai sujet dont vous n'ignorez pas que j'y suis tout particulièrement intéressé. Il y va bien sûr des conditions de travail des personnels, de l'accueil des usagers et en particulier des victimes. Alors sans aller jusqu'au transfert qui a été évoqué par notre rapporteur, je pense qu'effectivement, il faut imaginer des formes de partenariat avec les collectivités territoriales. Moi, je suis assez réservé sur la mise en concurrence des collectivités territoriales qui aboutirait à ce que ceux qui peuvent se payer quelque chose puissent l'avoir plus rapidement et ceux qui n'en ont pas les moyens ne le puissent pas. Mais je pense en tout cas que l'expérience que vous avez citée, qui est celle du Conseil régional d'Ile-de-France, parce que je pense que c'est à ce niveau de collectivités territoriales qu'on peut avoir le moins d'inégalités possibles, qui donc a décidé depuis maintenant plus de 15 ans, je crois, et qui est le seul, à ma connaissance, Conseil régional à le faire, de participer à hauteur de 30% aux opérations de construction, reconstruction des commissariats. Je pense que cette piste pourrait être créée et explorer les possibilités qu'il y aurait à l'avoir généralisé sur notre territoire national de telle sorte que ce soit un critère équitable. Merci.